En gros, l'ensemble des droits d'auteur, donc des copyrights, autour d'un NFT, reste la propriété de l'artiste original. Bonjour à tous. L'objet de la vidéo, c'est pour parler des NFT et sur le sujet de qui détient le copyright. Donc, en préambule, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans cette vidéo, je ne vais pas aborder en gros ce qu'est un NFT. Je vais partir du principe que les personnes qui voient ce contenu, cette vidéo, savent ce qu'est un NFT. Et donc, le focus sera vraiment autour du copyright. Et donc, qui ça va intéresser également, c'est en gros toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'NFT. Donc, que ce soit les artistes, les créateurs de projets NFT ou plus ou moins les investisseurs ou les collectionneurs. Donc, les personnes qui achètent des projets NFT. Donc, toutes ces personnes-là seront intéressées logiquement par cette vidéo. Donc, déjà, qu'est-ce que dit Google autour de la question de qui détient le copyright autour de l'NFT ? Donc, en gros, ce que dit Google, c'est qu'à moins qu'il y ait un accord externe qui est fait entre l'artiste et l'acheteur, en gros, l'ensemble des droits d'auteur, donc des copyrights autour d'un NFT reste la propriété de l'artiste original. Donc, ça veut dire que celui qui achète un NFT, par défaut, là, c'est ce qui est inscrit, qu'il n'aura qu'un hash, donc lui, il détient pas plus qu'un hash qui vit dans la blockchain, qui représente en fait un enregistrement d'une transaction et l'hyperlien d'un fichier, qui représente en fait un contenu qui a été créé. Donc, là, en gros, ça, c'est la position entero de Google. Donc, là, ce qui est dit, en gros, c'est que par défaut, il n'y a pas de transfert du copyright. Donc, le copyright, en fait, c'est la propriété de l'artiste et que par défaut, celui qui achète un Topium, lui, en fait, ce qu'il obtient, en fait, c'est la validation qui est inscrite en fait au niveau de la blockchain et, en gros, l'artwork, donc le design qui a été créé et qui est disponible au travers d'un lien hypertexte. Donc, là, c'est le principe, en fait, de off-chain, et bien, en certains cas, c'est également on-chain. Donc, là, off-chain, ça veut dire que c'est lorsque, en gros, on va pouvoir télécharger le fichier sur un Dropbox, Google Drive ou sur un IPSS. Et on-chain, en gros, ça va vivre au travers de la blockchain. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que la réponse aujourd'hui qu'apporte Google sur cette question, c'est celle-là. C'est qu'en gros, par défaut, il n'y a rien, qu'en gros, il n'y a pas de transfert du copyright. Donc, ça veut dire que le NFT ne veut pas dire copyright et que, du coup, c'est bien deux choses distinctes. Et donc, pour un peu illustrer ça, c'est, en gros, c'est comme si, donc là, c'est tableau de décoration IKEA, mais c'est comme si, en gros, vous allez chez IKEA, vous achetez, en fait, quelqu'un, enfin, moi-même, j'achète, en fait, un tableau chez IKEA. Et en gros, donc, prenons le, on va dire celui-là, le IKEA, le Björk, etc. Donc, disons, je prends ça et je me dis, ah, c'est pas mal, donc je l'affiche chez moi. Donc, je l'achète, je suis chez IKEA, je l'achète, je rentre chez moi, je l'affiche, je le mets en évidence, etc. Et ensuite, je me dis, ah, c'est pas mal, j'aime bien le, j'aime bien, en fait, le design du tableau. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approprier ce design-là et je vais en faire un T-shirt. Et le T-shirt aussi, je vais le vendre. Donc là, le principe, c'est que ça, c'est, enfin, ça, on ne peut pas le faire. Parce qu'en gros, ce qu'on achète chez IKEA, en fait, c'est le tableau. On n'achète pas le droit ou, enfin, les droits d'auteur autour du tableau. Donc, finalement, en fait, ce qu'on obtient, c'est le droit, en fait, la possession du tableau. Mais on n'a pas la possession du design qui a permis de faire le tableau. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc, au niveau du monde de l'enesté, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, que par défaut, en gros, la transaction, elle est autour, en fait, d'un échange, en fait, du token. Mais le droit, la propriété intellectuelle reste la propriété, en fait, de l'artiste. S'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de termes spécifiques qui dit autre chose. Donc, par défaut, ce serait ça. Ensuite, là, c'est un avocat de propriété intellectuelle. Donc là, je vais mettre en avant des choses qu'il a dit, en fait, que j'ai pu consulter, en fait, sur Internet. Et en gros, donc, la vision générale, c'est qu'en gros, il faut le voir comme si, donc, dans le monde musical, que, en gros, c'est pour la même raison qu'un musicien, il devrait avoir la permission pour faire un sample ou un remix, en fait, de la musique de quelqu'un d'autre, avant de pouvoir le faire. Donc là, c'est le même principe, c'est-à-dire que pour utiliser la propriété intellectuelle, en fait, d'un contenu, il faut au préalable avoir un accord, un échange avec le créateur pour être conforme et qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur. Donc, ça, ça permet d'éviter une violation, en fait, des droits. Et donc, par défaut, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on a le droit de faire et toujours le contextualiser. Parce qu'en fait, il y a, on va dire, l'approche, on va dire un peu l'approche générale, et ensuite, il faut le mettre, il faut le voir dans son contexte. Et qu'en gros, ce qu'il dit, c'est qu'en cas de doute, il faut voir ça avec un avocat avant de mettre un NSP. Là, ce dont je vais évoquer, en fait, c'est l'équipe de fraude qui sont présentes aujourd'hui. Et donc là, la fausse collection, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Puis en gros, donc là, je suis sur OpenSea. Et donc là, ici, ça, c'est une fausse collection. Et là, c'est la vraie collection. D'accord ? Donc, nous avons parlé, donc là, on voit les chiffres, en fait, de la collection. Mais ici, l'indicateur qui dit qu'en fait, qu'on est sur une bonne collection, c'est le bouton bleu. Donc là, c'est une collection vérifiée. Mais avant d'avoir ça, en fait, toutes les collections n'auront pas ça. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ça, il faut, donc là, ça, c'est les critères de OpenSea. Pour avoir ça, en fait, il faut avoir plus de 100 ifs de transactions sur le marché secondaire pour, en fait, demander à OpenSea de vérifier la collection. En fait, ce qui se passe, donc, la moitié profite, en gros, c'est proche, en fait, d'un lancement d'un projet NFT qui fait un peu parler, donc qui laisse sous-entendre qu'il y aura beaucoup de personnes qui seraient intéressées par acheter, en fait, ce projet-là. Certaines personnes, ce qu'ils font, en gros, c'est des escamers, ils créent des fausses collections et ensuite, ils les mettent en vente. Donc là, dans ce cas-là, donc là, c'est un exemple comme ça. Donc, on voit qu'en fait, il y a eu zéro vente. Donc, il n'y a aucune activité de vente. Mais ici, on voit que ça a été fait le 15 septembre. Et le 15 septembre, en gros, c'est proche de la date du lancement officiel de ce projet-là. Et donc, du coup, là, en fait, j'ai pu retrouver que ce faux projet-là. Mais le 15 septembre, et même un peu avant, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait plusieurs, en fait, qui étaient lancés. Donc, je pense que depuis, en fait, ils ont clôturé les faux comptes, en fait. Mais ça, c'est quelque chose de classique. Donc là, aujourd'hui, ce qui est fait comme un sort de détournement, c'est ce projet, en gros, lui, il va générer en fait un certain nombre de tokens. Donc, dans ce cas-là, c'est 9999. Ces tokens-là, en fait, ils auront une valeur juridique au niveau des droits d'auteur. Et ce qui se passe, c'est que le vrai artiste de base, c'est celui-là. Donc, c'est de cette collection. Et ici, en fait, ils enfreignent cette chose-là, en fait, en bénéficiant du fait qu'au début, il n'y ait pas de collection vérifiée. Et que du coup, certaines personnes, ne faisant pas assez attention, cherchant, en fait, comme ci et tapant comme ça, en fait, peuvent aller sur ce compte-là, se tromper, se penser. Donc là, il faut se remettre dans le compte-là. Donc, c'est avant que le lancement soit officiel. Donc, une personne peut se dire, ah, en fait, je vais aller l'acheter son marché secondaire et donc venir ici et faire une offre et puis essayer d'acheter. Mais quand ça se passe, en fait, finalement, la personne, après coup, elle va se rendre compte qu'en fait, elle s'est fait avoir et qu'elle a acheté quelque chose qui ne respecte pas le grand auteur parce qu'en gros, ça ne respecte pas. En gros, ce n'est pas l'auteur d'origine, mais ce n'est pas ce projet-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant en ce moment. Donc, pour le marché secondaire, en fait, les personnes qui créent des fausses collections et qui, en gros, c'est des scanners, quoi, simplement, qui essayent de faire en sorte que des personnes se fassent avoir en s'en acheter un vrai token et donc, ils font des choses comme ça. Ensuite, il y a un autre exemple ici, donc, de la conséquence, en fait, de ne pas respecter les droits d'auteur. Ici, le projet s'appelle Chubi. Et en fait, Chubi, c'est un projet qui a été un peu dans les projecteurs en début d'année. Donc, qui a été, oui, voilà, tout simplement dans les projecteurs en début d'année. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet, donc en début d'année qui était vu comme un projet assez, comment dire, c'était un projet qui était vu comme un projet qui avait eu un beau succès. C'est le terme que je cherchais. Qui avait eu un beau succès. Ce qui s'est passé, c'est que dans la vie de ce projet-là, certains utilisateurs se sont rendus compte que celui qui a fait le projet Chubi, en fait, il a utilisé le travail d'un autre. Et à aucun moment, en fait, il lui a donné crédit, il l'a mentionné. Et en gros, sans qu'il n'y ait une personne qui avait identifié le vrai artiste d'origine, en fait, Chubi serait encore en topiste. Et puis, en gros, celui qui a lancé le projet Chubi, en fait, il serait vu comme le créateur d'origine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc là, ici, ce qu'on peut voir, donc à gauche, c'est le projet de cet artiste-là, date de 2016. Et donc, à droite, on voit, donc, a priori, un copycat. Donc, ça, c'est de 2021. Et donc, du coup, lorsque ça s'est su, donc, il y a eu des personnes qui l'ont contacté sur Fluxer pour l'alerter et lui demander s'il était au courant du projet Chubi. Parce qu'a priori, il était vraiment à l'origine, en fait, de la création de cette œuvre. Et du coup, il y a eu, en gros, une discussion entre le créateur du projet, donc, L'Institut de la Chubi, et donc le créateur d'origine. Donc, a priori, ils ne sont pas arrivés, en fait, à un accord. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que cet événement a eu pour cause, en fait, de freiner, en fait, l'attraction qu'il y avait sur le projet Chubi. Et globalement, en gros, ça, on voit toutes les stats de vente. Donc, ça, c'était lancé en 18 mars. Donc, ça a été découvert à peu près par là. Donc, bien sûr, au début du lancement, il y avait beaucoup de ventes. Ici, donc, c'est vers là, à peu près, qu'est découvert le poteau rose. Et depuis, en fait, il y a très, très peu d'activités, en fait, sur le projet. Donc, on va dire que, logiquement, ce projet-là, en fait, il aurait dû avoir une traction qui part vers le haut, comme ça. Et là, finalement, en fait, le projet, il est quasiment… Enfin, il y a très peu de mouvements dessus. Et donc, ça, c'est l'impact de ne pas respecter, en fait, les droits d'auteur. Et donc, c'est l'impact. Mais en même temps, en fait, c'est un bon signal de voir que la communauté, en fait… Enfin, il y a eu du push-back, quoi, de la communauté. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que la communauté, elle est garante aussi de ce qui peut se passer, en fait, dans cet écosystème. Et là, le signal, il est très… Enfin, il est positif. Parce qu'en gros, il y a eu un push-back de la communauté qui a dit « Non, enfin, ça, c'est pas correct. » Ça a utilisé, en fait, le travail d'un autre. Et donc, c'est pas correct. Et donc, du coup, la communauté, en fait, elle est… Enfin, elle s'est déplacée ailleurs, quoi, tout simplement. Et du coup, le succès du démarrage, en fait, de ce projet-là, en fait, il s'est complètement écroulé. Et donc, du coup, enfin, de mon point de vue, ça, c'est un bon signal. Donc, ça, c'était utiliser le travail d'un autre artiste sans son autorisation. Donc, c'est ce que je viens de dire, là, au niveau du projet suivi. Et donc, du coup, là, c'est en gros plus ou moins les mauvais élèves pour expliquer plus ou moins ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans le premier cas, c'était un scam. Donc là, c'est en gros, littéralement, c'est des scammers qui essayent de faire en sorte que les personnes soit qui ne font pas assez de vérifications, soit des… enfin, je ne sais pas, en tous les cas, mais eux, ils essayent simplement de faire en sorte que les personnes achètent ce token qui, en fait, ce token ne viendra plus rien après et bénéficient, en fait, de l'effet d'annonce et d'attente autour d'un lancement d'un projet NFT. Ensuite, là, c'était le côté où, en gros, utiliser, en fait, le travail d'un autre. Et donc, ça, c'est le mauvais cas d'utilisation et donc les bons cas. Donc, ici, on va avoir Topshop, Bore App, Yoche Club. Donc, pour Topshop, en gros, c'est à la partie ownership. Donc, là, je suis dans la partie… Donc, dans les termes d'utilisation. Donc, c'est dans la partie ownership. Et c'est de… je crois que c'est de 6. Voilà. Donc, ici, donc, ça définit clairement la manière dont ça doit être utilisée. Donc, Topshop, en fait, c'est une marquette test, en fait, qui permet d'acheter des moments forts en NBA. Donc, c'est complètement digitalisé. Et donc, du coup, c'est un… Voilà, ça permet d'acheter, en fait, les meilleurs moments en NBA. Et donc, là, ici, eux, en fait, il y a quelque chose de très précis qui est défini. En gros, ils définissent clairement qu'est-ce qui peut être fait par le détenteur, en fait, celui qui a le ownership, en fait, du token. Donc, le token, dans ce cadre-là, en fait, dans NBA Topshop, le token, lui, il va faire… il va être lié à un moment. Et donc, là, ici, donc, les termes d'utilisation définissent comment, en ce moment, il peut être utilisé par le owner du token. Donc, en gros, ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas, en gros, l'utiliser sur des sortes parties. Ils ne peuvent pas l'utiliser pour tout ce qui est, on va dire, enfin, les tournements, proposé, des choses comme ça. Ils ne peuvent pas l'utiliser dans des films, des vidéos, etc. Donc, on va dire que là, en gros, je ne vais pas tout lire, mais le principe, c'est que là, c'est très bien encadré. Et en gros, tout est défini. Donc, il suffit de lire, en fait, tous les termes ici. Et donc, en gros, une personne qui, au préalable, achèterait ce moment-là et ne serait pas intéressée, à priori, quels sont ses droits, en fait, pourrait, en fait, acheter ça et penser faire un business parallèle avec ce produit-là et, en fait, serait retoqué. Parce qu'en fait, les termes, ils sont hyper précis. Et donc, du coup, là, c'est un très bon cas d'usage qui montre, en gros, comment ça s'applique. Comment ça s'applique pour un token NFT. Donc là, c'est avec une notion aussi limitative et où, en gros, il n'y a pas de transfert de total, en fait, des droits d'auteur. Là, ici, donc, dans S, donc ça, c'est un projet qui a beaucoup de succès. Donc, c'est parti, il est dans les top 10, en fait, des projets NFT. Et donc là, celui-là, lui, il donne, en fait, un full ownership. Donc ici, donc, en gros, là, c'est beaucoup plus court. Mais en gros, si on le lit, pour le décrypter, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'au moment de l'acquisition du token, il y a un transfert total du design, du personnage, etc. Donc là, il faudrait le lire complètement. Mais là, c'est un autre exemple, donc un autre cas d'usage. Et là, dans ce cas d'usage, en gros, il y a un transfert à 3%. Et là, on va dire qu'il y a un peu sur la dynamique de tout ce qui est projet de type profile de picture. Et en gros, tous les projets profile de picture, généralement, il y a, en fait, un transfert à 100% des droits d'utilisation. Voilà. Et donc, en fin, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que tout peut être dit sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai essayé d'apporter les éléments que je nécrive. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'adresse pas, en fait, dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas encore, notamment l'aspect de... Lorsqu'il y a un projet... Parce qu'en fait, les droits d'auteur, en fait, c'est régi en France avec l'INPI. L'INPI, de ma compréhension, en fait, c'est chapeauté par un sort de droit international. Et c'est ce qui permet, en fait, de faire en sorte que lorsqu'on dépose un droit en France au niveau de l'INPI et qu'on veut le protéger également à l'international, que ça se recoupe, en fait. Il y a certaines zones d'hommes que je ne peux pas éclaircir aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'information, tout simplement. Donc, c'est notamment le fait que, par exemple, imaginons un projet NFT de type PST. Donc, a priori, il n'y a pas de dépôt de droit d'auteur. Le projet PST indique dans ces termes que le droit d'auteur, en fait, il est... En fait, il y a un full ownership qui est transmis au moment de l'acquisition du token NFT. Mais dans les faits, au niveau, en fait, légalement, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'au final, personne ne l'a vraiment déposé. Donc, ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui et que je vais procéder et que je vais essayer d'avoir une réponse. Et d'ailleurs, si vous savez la réponse, ça m'intéresse, en fait, que vous commentez, que vous m'indiquiez la réponse. Voilà. Et donc, en ultimaire, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que tout peut être dit sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai essayé, en fait, d'apporter les éléments que je maîtrise. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'adresse pas, en fait, dans cette vidéo parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas encore, notamment l'aspect de, lorsqu'il y a un projet, parce qu'en fait, les droits d'auteur, en fait, s'est régi en France avec l'INPI. L'INPI, de ma compréhension, en fait, s'est chapeauté par un sort de droit international. Et c'est ce qui permet, en fait, de faire en sorte que lorsqu'on dépose un droit en France au niveau de l'INPI et qu'on veut le protéger également de l'international, que ça se recoupe, en fait. Il y a certaines zones que je ne peux pas éclaircir aujourd'hui parce que je n'ai pas l'information, tout simplement. Donc, c'est notamment le fait que, par exemple, imaginons un projet NFT de type PST. Donc, a priori, il n'y a pas de dépôt de droit d'auteur. Le projet PST indique dans ses termes que le droit d'auteur, en fait, il y a un full ownership qui est transmis au moment de l'acquisition du token NFT. mais dans les faits, au niveau, en fait, légalement, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'au final, personne n'a vraiment déposé. Donc, ça, c'est que je n'ai pas la réponse aujourd'hui et que je vais proposer et que je vais faire d'abord une réponse. Et d'ailleurs, si vous savez la réponse, ça m'intéresse, en fait, que vous commentez, que vous m'indiquiez la réponse. Mais bon, ce qu'on peut dire, en fait, ici, donc, un petit récap, en gros, de comment approcher ce sujet-là. Donc, des copyrights dans NFT. Donc, premièrement, c'est de connaître quels sont les termes, en fait, du projet. Deux, c'est de vérifier, en gros, est-ce que le projet n'est pas un copycat ? Si c'est un copycat, il y a de fortes chances qu'il y a des ramifications qui seront négatives dans le futur. Comme la blockchain ne ment pas, tôt ou tard, ça interviendra. Et en dernier lieu, en gros, s'il y a des zones ombres ou des choses qui paraissent un peu, des nébuleuses qui ont besoin d'être travaillées, il faut avoir recours à un avocat qui pourra, en fait, répondre à toutes ces questions. Donc là, j'espère que cette vidéo, en fait, vous aura permis d'approfondir un peu le sujet, de dégrosser un peu de quoi on parle, en fait, de copyright en NFT. Et j'espère que ça aura été utile pour vous. Et voilà. Donc, à bientôt. Et lisez bien les termes des premiers. Voilà. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada